Musique de générique 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 Et c'est le fondateur du genre, Corey Yuan, qui 5 ans après Yes Madame en 1990, va réaliser sous la direction de Samo Hong, Justice sans sommation. Musique de générique Musique de générique Le gang se voche en tuant le mari de Mina. Cette épreuve va attiser la haine de la famille qui va s'unir pour exterminer un à un les membres du gang. De prime abord, le film ne semble pas se distinguer des autres Girls with Gun. L'intrigue s'oriente vers une guerre flic-truant. Il marque sa différence avec la présence d'un véritable récit mélodramatique familial ayant pour base l'intégration de Mina au sein de sa belle famille. La réussite de justice sans sommation se situe dans l'interaction entre les deux parties, d'un côté Mina et son mari, de l'autre ses soeurs qui s'opposent à l'union du couple. Mais c'est surtout le conflit entre Mina et l'inspectrice Ling qui est aussi sa belle-soeur interprétée par Karina Law qui est le moteur émotionnel du film. Celle-ci, jalouse du favoritisme apparent de son frère envers Mina, est lésée par une mesure disciplinaire. Elle partira enquêter seule et commettra une grave erreur. Mina et Tsung Po, voulant la sauver, tomberont dans un piège. Il sera tué sous les yeux de sa soeur et de sa femme. A partir de là, le film devient plus sombre. Justice sans sommation se distingue par son incroyable dureté. Vous me direz qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma hongkongais des actes de cruauté. Mais ici, la violence des scènes d'action, la froideur des méchants, le tout baignant dans une ambiance mélodramatique, nous impactent différemment. Comme par exemple, la scène où Mina et Xia Ling, unis dans leur chagrin, doivent annoncer au reste de la famille la mort de Tsung Po pendant l'anniversaire de la matriarche. Scène surdramatisée que Kory Yuan fait durer. Nous ne sommes clairement pas au sommet de la dramaturgie, mais ça apporte un côté rafraîchissant au rayon des films d'action. C'est dans son troisième acte que Justice sans sommation bascule dans le pur film d'action. Mina et Ling vont s'allier pour en finir avec le gang, et tout ce que le film a mis en place, tout le mélodrame, tout ce sang et ses pleurs, semble nous emmener vers un final dantesque qui trouvera sa résolution qu'à travers le combat. Combat ô combien difficile. Il mène Kung Fu, Gun Fight, combat à la machette dans les couloirs étroits d'un bateau et poursuite en moto. Mais surtout, il y a le combat final opposant Mina et Ying interprété par Agnès Aurelio. Le combat est très bon. Pour beaucoup, c'est un des meilleurs du genre Girl with Gun. Il est brutal et acrobatique. Quand on sait que les coups ne sont pas toujours retenus dans le cinéma de Hong Kong, on se demande comment elles font pour se relever. Kory Huen montre quelle différence cela fait d'avoir un réalisateur compétent à la barre. Il sait comment diriger l'action et comment raconter son histoire. Justice sans sommation fait preuve d'un bel équilibre entre l'action et la narration. On prend le temps d'apprendre à connaître les personnages. Les scènes d'action sont distillées tout au long du film. Kory Huen place le contexte. Il rend les motivations de ses personnages claires et évidentes ainsi que leur personnalité. Mina, qui essaie de s'intégrer tant bien que mal à sa belle famille. Ling, l'impulsive ou encore Yuen Hwa. Connu du grand public pour son rôle dans Crazy Kung Fu. Ici, il est le chef d'un gang de vietnamains impitoyables. Joyce Godenzie et Karina Lowe brillent toutes les deux dans leur rôle. A la fois en tant qu'actrice et star de l'action. Leur parcours émotionnel en montagne russe dans un récit tortueux est contrebalancé par la performance de Yuen Hwa qui interprète un méchant d'un froid clinique. Le côté mélodramatique nourrit le récit en intensifiant les scènes d'action. Un peu comme dans les films du genre de l'héroïque bloodshade. Avec la chute des héroïnes dans le deuxième acte, toutes les émotions sont poussées jusqu'à leur point de rupture. Puis vient la vengeance conduisant à la rédemption dans le troisième acte. D'ailleurs, petit bémol, le résultat de la catharsis de Mina n'est pas à la hauteur de nos attentes. Je trouve le film un peu sage dans sa résolution. Bien qu'il ait des combats impressionnants, Justice sans sommation n'a pas eu de succès au box-office et est entrée dans l'histoire comme un échec. Malgré les efforts de nombreuses femmes du cinéma hongkongais et de blogueurs pour faire connaître le film, il reste relativement méconnu. C'est peut-être dû au fait que Justice sans sommation n'est pas de grosse tête d'affiche. À part Tony Leung-Kafai qui interprète le mari de Mina ou encore Samo Hong qui joue le commissaire de police. Samo qui épousera d'ailleurs Joyce Godenzie 5 ans plus tard. Joyce Godenzie est crédible dans son rôle et même sans formation martiale. Dès la première scène d'action qui combine arts martiaux, gunfight et cascade, on peut voir qu'elle s'en sort plutôt bien. Même si pour moi, elle est loin d'égaler les stars du genre comme Michelle Yeoh, Cynthia Kahn, Moon Lee ou autre Cynthia Rothrock. La force de Justice sans sommation, c'est d'avoir de la personnalité. Corey Huen nous délivre une vraie proposition, pas une vulgaire copie. Il amène autre chose au genre encore rarement explorée dans le Girl with Gun. Une déconstruction de l'héroïne comme le fait John Woo avec ses héros. Sans non plus révolutionner le cinéma hongkongais, Justice sans sommation s'impose comme un film d'action solide et je pense qu'il mérite d'être vu. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous regardez.